Iguereta Kodesh Simantedvav, Pajkouf, Chhav, Gimel, Amudalef, Silin, Parleba, Veine, Kolze. Nous commençons aujourd'hui la deuxième partie du Simantedvav. La Noire Zakan a commencé dans la première partie par expliquer comment s'organisent les Sfirot d'une manière très générale et théorique. Et il va maintenant nous expliquer comment l'organisation des Sfirot va s'appliquer aussi de façon plus précise et spécifique au Nefesha Eloquit, à l'âme divine, et comment tout cela va s'appliquer dans Havod HaTachem. Tout ce qui a été expliqué jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un exemple. Tout cela concerne l'organisation de l'âme animale dans sa partie supérieure que l'on appelle Nefesha Sirlit, l'âme intellectuelle, qui est donc plus basse chez l'homme, plus basse que l'âme divine, et qui appartient à Klippat Noga, à ce domaine des Klippotes, qui n'est pas complètement opposé à la Kdusha Mikilès, tout de même filtré un peu de lumière et de Kdusha. Mais concernant l'âme supérieure, c'est-à-dire l'âme divine, qui est une partie de Dieu lui-même. Toutes les midotes dont nous avons parlé, depuis Horma Binadat, en passant par Hesed Gvurat Tiferet, et jusqu'à Netsachod Yessod et Malchut, toutes ces midotes, que ce soit dans leur caractère le plus superficiel, ou bien sur le plan le plus profond, l'amour et la crainte, vont être orientées maintenant, quand on va les appliquer au Nefesha et le kit et au service de Dieu, vont être orientées et dirigées vers Akadosh Baruch Hu, Le Nefesha Sirkit est la partie la plus évoluée du Nefesha Bahamit. Le Nefesha Bahamit, l'âme animal d'un juif, appartient à Klipat Noga, comme nous l'avons déjà vu au tout début, la première partie de l'Écouté à Marim. Le processus par lequel s'enchaîne, est un processus qui s'applique en général, en théorie, dans les grandes lignes, à la fois au Nefesha Bahamit, à la partie supérieure de notre Nefesha Bahamit, le Nefesha Sirkit, au domaine des Klipot. Et nous allons expliquer comment il s'applique aussi au Nefesha et le kit à l'âme divine, à cette âme supérieure. D'autrement, comment tout cela s'applique dans Avodat Hashem. Toutes ces notions s'appliquent par rapport au divin. Ava, l'amour, se traduit par de l'amour pour Dieu. Yira, la crainte, se traduit par de la crainte de Dieu, et ainsi de suite. Comme, on va en parler tout de suite. Kimechamata Avat Hashem Umerov, Ressolidav Kabo. Par amour pour Dieu et pour le grand désir qu'il a de s'attacher à l'Ukhafetz, Resset Kedelidvagv, Midotav. Il veut faire le bien pour ressembler à Kadesh Baruchuk. Maman Hazal Al-Pasuk, Dov Kabo, Yidavek, Midotav. Comment s'attacher à Kadesh Baruchudil Passuk ? En s'attachant à ses traits de caractère, à ses qualités, en essayant d'imiter à Kadesh Baruchudil Passuk et de faire le bien autour de soi. Renni Midat Akvoura. Pareil en ce qui concerne Kvoura. Les faraminarshaimulonshamonsha Torah. De faire payer au Rishayim leur méchanceté. Et de les punir selon les punitions que la Torah a prévues. Renni Gabar Ali Tzolkadesha Tzomomotarlo. Surmonter son mauvais penchant. Éviter de faire des averotes. Voir même, encore plus que cela, se sanctifier et se prendre ses distances par rapport à ce qui est permis. Mais la Asad Geder Usiag la Torah, mettre ainsi des barrières pour ne pas enfreindre les commandements de la Torah, mais n'est pas Kharad Hashem ve'irato. Tout cela est motivé par la crainte de Dieu. Pei n'avoli d'erretra de Shalom. De peur qu'ils viennent à commettre une faute. Et aussi, de trouver la Torah et Akadosh Baruch Hu si beau. Et de faire l'éloge de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu autant qu'il le peut d'aïnou, mais il est bon et n'out cirque le marchaft au gamme d'ibouro. Par sa réflexion, par sa pensée ou par sa parole. Et aussi, de surmonter tous les obstacles qui pourraient l'empêcher de progresser dans l'Akadosh Baruch Hu. Et lever tous les obstacles qui empêcheraient la gloire de Dieu de se manifester dans l'ensemble de la création. Et c'était l'objet des guerres que David Amalek a mené. Alors, je vais reprendre ce que l'Admo Reza Khan a expliqué au sujet du fonctionnement et de l'organisation de notre Nefesh Ha'ilokit. Il fonctionne et il s'organise selon les schémas des Sifirot dont nous avons parlé dans la première partie du Siman. Et maintenant, nous allons les appliquer spécifiquement à notre Nefesh Ha'ilokit. Alors, je reprends. Chesed. Par amour pour Dieu, je vais souhaiter lui ressembler et faire le bien autour de moi. Gvoura. La crainte de Dieu. Je vais éviter de lui désobéir. Mais mieux encore, je vais même éviter ce qui est permis, ce qui est superflu. Nous avons déjà vu dans la première partie de Kutam Arim que la Nouvelle Reza Khan pense que c'est une mitzat assez de la Torah que de prendre ses distances avec ce qui n'est pas absolument nécessaire. Le Pasuk dit Vous vous sanctifierez et vous serez saint. Kadosh veut dire séparé, au-delà. C'est l'idée de prendre ses distances. Pas seulement avec ce qui est interdit, on n'a pas besoin de le signaler, mais même avec ce qui est permis, ce qui est superflu, ce qui n'est pas absolument nécessaire. Ce qui ne m'apporte rien de plus dans la Vodat Hashem. Et l'idée ici est de multiplier les barrières pour éviter de sombrer. À la fin du Pérek, tous les postes qui me sont d'accord, c'est une mitzat de prendre ses distances avec ce qui est superflu, ce qui n'est pas absolument nécessaire, ce qui n'apporte rien de plus dans la Vodat Hashem. Mais certains pensent que c'est une mitzat assez d'Era Banan. Et d'autres, dont la Nouvelle Reza Khan, pensent que c'est une mitzat assez d'Era Raïta. Quand on craint de se faire électrocuter, on installe un disjoncteur général et puis un disjoncteur différentiel et encore d'autres fusibles. On multiplie les protections et les précautions pour éviter un drame. Et c'est dans cet esprit qu'on multiplie les barrières pour éviter à tout prix le drame et éviter à tout prix de transgresser une mitzat à l'Otasse. Tiferet. C'est l'idée d'apprécier cet amour pour Dieu, cette crainte de Dieu, de trouver ça si beau. C'est voir un juif passer dans la rue, un juif pratiquant, et il est habillé comme Ayurushalayim. Et on trouve cela très beau. C'est apprécier la beauté de la décoration d'une synagogue ou d'une école juive. Apprécier la beauté d'un Sefer Torah, d'une Père de Tfilin ou d'une Mezouza. On appréciera la beauté d'un raisonnement ou d'une idée que l'on trouve dans la Torah. Netzach. C'était la revalidation des décisions qui ont été prises aux étapes précédentes. Parce qu'après avoir pris de bonnes décisions, je ne peux pas encore être bloqué ou freiné. Et Netzach vient lever ces obstacles. L'Allemagne rapporte l'exemple de David Améler qui a amené des guerres. On a deux raisons de faire la guerre. Pour étendre le territoire dans lequel je pourrais diffuser la connaissance de Dieu, évacuer l'idolâtrie. Ou bien pour prendre le territoire de mes ennemis. Netzach va correspondre plutôt à ces guerres qui ressemblent à celles qu'a mené David Améler. Pour étendre le territoire de l'Aqdushadretz Israël dans l'esprit de Chesed, de l'ouverture et de la largesse. Hod dont nous allons parler tout de suite correspond plutôt à la guerre qui sera menée pour faire la conquête du territoire de mes ennemis et donc davantage dans l'esprit de Gvourad et Gvourot. Vechenish Tachavot Toulodot Lachem Chamechayou Mavet Akol Sajiei Hod correspond dont nous allons parler tout de suite correspond à ce sentiment de soumission qui nous amènerait à nous prostaner devant Akadash qui fait vivre l'ensemble de la création qui lui permet d'exister. Après avoir considéré que l'ensemble de la création disparaît devant Akadash comme si elle n'existait pas. C'est le plus important c'est ce qu'il faut souligner. Même si on ne le comprend pas parce que quand on l'a compris alors il ne s'agit pas de Hod. Mais même quand on ne l'a pas compris à quel point la création est insignifiant devant Akadash Et pourtant on reconnaît et on accepte que c'est la réalité même si on ne la comprend pas. Il s'agit aussi de remercier Akadash pour tout le bien qu'il nous a fait tout le bien dont il nous a comblé. Il s'agit aussi de reconnaître de faire l'éloge de Dieu pour tout le système qu'il a mis en place depuis les sphéros du monde de l'Atsilut en passant par les mondes qui sont si beaux qui sont si dignes d'éloge et qui sont à la hauteur du divin et c'est l'idée de la mida de Hod qui est ici rapprochée du mot qui veut dire la splendeur la beauté la splendeur. La Nouvelle Zakeh nous a expliqué que Hod correspond déjà à la soumission que l'on va développer devant Akadash Brochu. J'avais compris que la création était insignifiant devant Akadash Brochu mais Hod vient ajouter un degré de soumission supérieur que je vais développer au-delà de ce que je comprends. Je peux me soumettre parce que je l'ai compris et je peux me soumettre même si je ne l'ai pas compris même si je n'ai pas compris pourquoi ? Je sais que c'est la vérité et je l'accepte. C'est la particularité de Hod c'est se soumettre à Dieu au-delà de ce que j'ai compris. On dit chaque matin Tu n'as pas encore réfléchi à ce moment-là à la grandeur de Dieu tu viens de te réveiller et tu acceptes de te soumettre c'est donc au-delà de ce que tu pourrais comprendre. Cette reconnaissance dépasse ta compréhension. Hod a aussi un autre sens. Hod correspond à la gratitude que l'on doit montrer envers Akadash Brochu. Amishna dit Avera Goreret Avera. Adam Aishon a fait une première faute il a mangé du fruit qui lui était interdit. Mais puisqu'une Avera en entraîne une autre il a dû en faire une deuxième. Quelle était la deuxième faute qu'Akadam Aishon a commis après la faute originelle ? Après la première faute quelle était la deuxième ? C'est l'ingratitude. Quand Hachem lui dit Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger ? Que répond Adam Aishon ? C'est la cause de Chava c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de ce fruit à manger et je l'ai mangé. En d'autres mots Akadash Brochu a été bon et généreux avec Akadash Brochu. Il lui a donné une épouse il était tout seul maintenant il y a quelqu'un à qui parler. Et au lieu de remercier Akadash Brochu eh bien il montre son ingratitude. C'est la deuxième faute qui a été commise après la première. Alors je récapitule. Hod est sur la ligne des Gvod puisqu'il s'agit de s'effacer devant Dieu au-delà de ce que l'on comprend et Hod correspond aussi à la reconnaissance et à la gratitude que l'on va développer pour Akadash Brochu. Il s'agit de vouloir d'avoir un désir profond une volonté profonde et un grand plaisir de vouloir se rapprocher d'Akadash Brochu comme un serviteur obéirait à son maître avec crainte. Yesod nous avons expliqué dans la première partie de ce Siman que Yesod était associé au concept de attaché lié dans l'exemple que rapportait la Nouvelle Zaken c'est le désir et le plaisir d'enseigner de donner qui va changer complètement la transmission de l'information. Yesod appliquait un effet dans notre service de Dieu va correspondre au désir au plaisir intense de s'attacher à Akadash Brochu et de se rapprocher de Dieu et on va donc l'associer au tzadik. Malchut c'est traduire les sentiments précédents de façon plus concrète en pensée en parole et en action. L'origine de toutes les midotes d'une manière générale c'était Chochma Binaedad dont nous avons parlé la première partie du Siman et nous allons appliquer maintenant le même principe et même règle dans la Vodat Hashem pour notre Neshama pour notre Neshama pour notre Neshama pour notre Neshama Chochma c'est la première idée qui nous permettra de comprendre très rapidement la grandeur de Dieu la grandeur de ses midotes les dates par lesquelles il va gérer l'ensemble de la création c'est la réflexion profonde qui sera menée en long, en large et en profondeur pour comprendre une chose d'une autre ça veut dire pour introduire dans notre réflexion des déductions d'une idée à une autre la Neshama présente l'application de Chochma Binaedad en tirer des conséquences Dieu est grand il est le créateur je dois donc le obéir je dois l'aimer et le craindre mais oh mec en profondeur ça veut dire développer le sujet et comprendre davantage ce que représente la grandeur de Dieu par l'étude d'autres notions qui me permettront de réaliser avec plus de profondeur la grandeur de Dieu alors on me parlera de la lumière divine qui intègre la création de celle qui est cette dimension du divin devant laquelle la création est complètement insignifiante Chochma est souvent comparé à une source on parle de Mayan Chochma et Bina est souvent comparé à un fleuve et c'est aussi de l'eau, c'est la même idée mais le fleuve est plus long, large et plus profond qu'une source ce processus intellectuel, l'Hurlidma va permettre de mettre en éveil mes émotions mon amour, ma crainte pour Dieu et les autres Midot qui vont rejoindre le Nefesh qui vont naître dans le Nefesh lorsque l'on va réfléchir et considérer la grandeur de Dieu ce qu'il faut bien comprendre c'est que la loi dans laquelle ne fait pas disserter sur les Sifirot pour disserter sur les Sifirot on comprend que notre Nechama est doué de différentes facultés qu'elle va exploiter pour développer sa compréhension du divin son amour, sa crainte pour Dieu dans l'objectif de pratiquer les Mitzot et d'étudier la Torah dans ce monde c'est la raison pour laquelle notre Nechama descend dans ce monde elle va s'intégrer à un corps physique pour y étudier la Torah pour y pratiquer les Mitzot et si elle n'atteint pas cet objectif qui lui était fixé elle devra revenir dans ce monde pour l'atteindre je vous donne un exemple quelqu'un veut assister à une conférence la conférence est dans une langue étrangère mais traduite en simultané on lui donne à l'accueil un récepteur qui lui permettra de recevoir la traduction mais il a oublié de prendre des écouteurs il ne pourra pas profiter pleinement de la conférence il va devoir quitter la salle récupérer ce qui lui sera utile et nécessaire les écouteurs pour pouvoir profiter de la conférence une Nechama doit accomplir la Torah et Mitzot dans ce monde quand elle le quitte et qu'elle se présente au Gan Eden on lui donne un transmetteur elle doit avoir mais elle doit avoir tout le matériel adéquat pour profiter de la lumière divine qui brille dans le Gan Eden s'il lui manque Torah et Mitzot on la renvoie dans ce monde pour le récupérer ce n'est pas une punition tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé tiens tu vas en reprendre pour 80 ans de plus ce n'est pas ça il faut tout simplement qu'elle vienne récupérer dans ce monde les Mitzot qu'elle devait accomplir et qui vont servir d'interface pour profiter de la lumière divine qui brille dans le Gan Eden la Noire Zaken va maintenant expliquer comment vont naître les Mitzot est à partir de cette réflexion la grandeur de Dieu n'a pas de limite c'est pas qu'elle n'a pas de limite c'est qu'elle est insaisissable parfois la grandeur de Dieu lorsqu'on y réfléchit va éveiller en nous de la crainte une crainte inférieure je vais y revenir tout de suite c'est ce qu'on associe à Malchut une autre crainte de Dieu qui est plus qui est plus haute qui sera plutôt associée à une crainte respectueuse une autre crainte de Dieu qui est associée à un grand amour pour Dieu pardon pas une crainte de Dieu un grand amour et un amour pour Dieu qui sera plus petit et ce sera la même chose concernant les Midotes dans leur aspect le plus superficiel le moins profond il s'agit de on ne peut pas vraiment percevoir la grandeur de Dieu pourquoi la Noir Zaken intervient tout à coup pour nous le rappeler pour le souligner on l'avait déjà dit c'était l'objet de la deuxième introduction de ce Ciman les sirotes te dépassent complètement ce que tu comprends par rapport à la réalité n'est pas comparable à une goutte d'eau par rapport à l'océan la Noir Zaken répond ici à une question il ne la pose pas clairement mais on la comprend de la réponse qu'il nous donne toutes les mitzvot dérivent de Bina et Chorma mais pourquoi il y a 6 Midotes ? après Chorma et Bina on devrait logiquement trouver deux autres Midotes pourquoi on en trouve autant ? c'est pour répondre à cette question que la Noir Zaken souligne qu'on ne peut pas vraiment percevoir la grandeur de Dieu ça veut dire que la réflexion que l'on va amener au sujet de la grandeur de Dieu va prendre de nombreuses directions différentes et c'est pour cette raison que cette réflexion permettra le développement d'autant de Midotes je vais réfléchir profondément à la grandeur de Dieu et cela pourra éveiller en moi des sentiments différents je vais souhaiter me rapprocher de lui être plus proche de lui ou bien cela va m'inspirer plus de crainte de Dieu il y a différentes formes d'amour et de crainte pour Dieu on distingue deux catégories différentes d'amour et de crainte de Dieu qui s'organisent de façon bien définie par la Chateau d'Ordote c'est écrit Le Mephashim s'arrête bien sûr sur cette répétition voilà la descendance de Yitzhak fils d'Abraham Abraham a donné naissance à Yitzhak il explique que Yitzhak ressemblait comme de gouttes d'eau à Abraham et Akashbucho a voulu prouver de cette manière à ceux qui disaient que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham qu'ils se trompaient mais nous avons déjà vu que le caractère dominant d'Abraham dans le service de Dieu c'est l'amour pour Dieu celui de Yitzhak c'est la crainte de Dieu et le Passouk présente en réalité le déroulé de notre programme dans l'Avodat Hashem d'abord Yitzhak ensuite Abraham puis Abraham et ensuite Yitzhak en d'autres mots dans l'ordre on développera d'abord une certaine crainte de Dieu Yitzhak puis un certain amour pour Dieu Abraham puis une autre forme de crainte de Dieu Yitzhak et enfin une autre forme d'amour pour Dieu Abraham dans l'ordre nous allons trouver Yiratata c'est la crainte de Dieu la plus basique comme on craint son maître comme on craint d'être puni on l'associe à la soumission j'accepte et je reconnais que Dieu est le maître qu'il est le créateur avec un grand J majuscule je ne suis je ne me suis pas totalement effacé à ce stade je reconnais et j'accepte la grandeur de Dieu mais j'ai déjà intérêt que je vais devoir obéir c'est ce qu'on appelle Yiratata la crainte inférieure Avasuta c'est l'amour pour Dieu le plus basique Kirvat Hashem Litov je pense qu'être proche de Dieu ce sera une très bonne chose pour moi et je ne me suis toujours pas effacé pour l'instant mon égo s'impose en même temps je comprends qu'il faut connaître Dieu et l'aimer qu'il faut le craindre et l'aimer puis on bascule le Yes va disparaître Avaraba c'est un amour pour Dieu qui est si puissant qui nous amène à le rechercher à quitter ce monde quitter la création pour rejoindre Akadash Baruchu et enfin Yirahila une crainte de Dieu profonde et supérieure par laquelle ma médecine ou toute mon existence disparaît complètement devant Akadash Baruchu comment développer ces différentes formes d'amour et de crainte pour Dieu par la réflexion que je vais mener au sujet de la grandeur de Dieu cette réflexion qui pourra prendre différentes orientations et c'est elle qui nous permettra de développer différents sentiments pour Akadash Baruchu les 6 midas dont nous avons parlé Merci